Je suis témoin d'événements qui m'ont fait pleurer. Chaque jour, c'est la lutte ou plutôt la misère. Elle est perdue. Elle cherche, mais ne trouve pas la solution à ce cas vert qui dure depuis deux mois. Elle va se fracasser. Elle chute sans parachute. Bientôt, elle va s'écraser. C'est dur de voir ses larmes. J'ai dans le cœur de la haine. Les gens ne voient pas à quel point elle va mal. Souvent, j'aimerais changer les règles, mais je ne peux rien faire. Elle continue sans ralentir sa chute aux enfers. Tu vois, ces hommes sans pitié, c'est ça qui m'impressionne. Je ne veux pas qu'on ait pitié, mais je n'appellerai pas ça des hommes. Quand s'attaquer aux plus faibles, ce n'est pas que je qualifierais d'un bon comportement. Sans demander sa permission, on l'a privée de son bonheur. Elle ne sait pas ce que ça fait que de se sentir acceptée, désirée et nue, protégée. C'est étrange pour elle. Elle l'a rarement employée. Elle ne se vit que sous les insultes, sous tous les coups durs. La vie, la maltraité sans la coder de coupure. Elle devient habituée à la souffrance en général. Je ne sais pas si c'est vrai que la route tourne, mais j'aimerais que ce malheur s'en retourne. Rabaissée, humiliée, je ne sais pas à quoi ça sert. Je me demande si finalement, ce n'est pas notre monde qui tourne pas net, ou c'est ces hommes qui n'ont pas de respect. Mais c'est la fin de la partie. Désormais, c'est Game Over. Ne t'inquiète pas, tout ira mieux et tu seras heureuse. Merci.